Et bonjour tout le monde, c'est Rixproject et on se retrouve pour la suite de nos folles aventures de la flotte française sur Ultimate Unreal B9. Alors, vu qu'il me reste un mois avant de débloquer une technologie pour les tourelles secondaires sur les vaisseaux principaux sur les capital ships, je vais faire la bataille, passer le mois pour obtenir la technologie et faire les plans juste après. Alors ici, deux croiseurs lourds, trois croiseurs légers, un torpedo, on a une plus grosse puissance de feu, on remange le reste. Alors l'espinette, je pars en roco. Le Strasbourg, pourquoi le Strasbourg est complètement pété ? En fait, là vous êtes en train de me dire que c'est mon cuirassé et sol qui va devoir faire poupou. Ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Ok, fumée détectée. J'aurais dû regarder ce que c'était comme modèle en face, j'ai oublié. Ils sont en train de fuir ou c'est moi ? C'est bon, pleine vitesse maintenant. Où est-ce qu'ils sont ? Non, ils sont vraiment en train d'essayer d'esquiver. Alors, par contre, toi mon vieux. Tire s'il fait avec ceci. Les spinettes est down, vous êtes sérieux ? Mes torpilleurs sont à chier de toute façon. Mais comment ils peuvent me toucher avec des trucs comme ça aussi facilement ? Ça me scie ! Bon, pas grave. Espérons que le Toulon ne va pas se faire défoncer. Il y a peu de chance mais bon. Allez, toi t'as pris cher, donc on ne kikinera pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'il y a ici. Non mais il va manquer qu'il y ait longtemps le petit truc qu'il se trouve là-haut. Il y a une portée suffisante, c'est sérieux ? Il y avait un croiseur léger ici, c'est ça ? Ah ouais mais en fait je colle des patates quoi. Je leur colle des patates ! Mais Maus ! Bon, faut dire qu'avoir des bordées aussi lourdes. J'ai bordées très lourdes et les mecs en fait ils n'ont pas de quoi... Les mecs ils n'ont pas de quoi résister à mes canons. Et ils n'ont pas de quoi percer mon blindage j'ai l'impression aussi. Friedrich Dergrosseux. Qui vient de se prendre. Flash fire ! Oh attendez, attendez ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Ça en fait c'est de la suit à munitions qui vient de péter. La soute à munitions vient d'exploser, je viens de lui faire péter les munis, lui c'est bon, on s'occupe du char North maintenant. Je suis content d'avoir réussi ça, bon, ce qui m'emmerde en fait c'est juste ce petit kéké qui est derrière, j'ai un North, honnêtement j'étais pas sûr du design du machin, mais au final en fait, si, si, il est fort, très fort, d'accord. Le fait d'avoir des 5-1 qui tirent à près de 5 km de distance, en plus mine de rien, ça fait un feu nourri qui permet de mieux cibler. Ils vont raquer 8 SE, au maximum 20,6 ans qu'ils peuvent me rattraper. Ok. 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 Excusez-moi. Ok. 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 C'est bien, si ça se finit vite comme ça je pourrais faire les plans assez rapidement pour la suite. Voilà par contre lui, c'est une mise à mort pure et dure. Alors sachant que je vais avoir les burn-low juste après parce que ça c'est un cœur assez expérimental, je sais pas trop ce qu'ils entendent par là mais... Comme ça clairement j'ai une coque qui est trop en avance, pardon, beaucoup trop en avance. Allez, fini-le, je sais que tu peux y arriver. Flooding, flooding, down. J'ai perdu les spinettes, le Strasbourg, lui il est toujours à flow mais il sert plus à rien. Le cuirassé qui pour moi est un peu un foirage technique, à couler à lui seul ces 5 trucs là. Bon en même temps c'était pas ouf non plus leur niveau technologique, je suis en avance. Donc là on est bon. Tour suivant. Voilà. On a donc débloqué la tourelle là. On peut prendre ça. Les finances, on remonte. La politique, je suis toujours en croissance. Euh... J'apprécie le... Alors technologie, l'Allemagne est à l'arrière, moi je suis clairement devant. Second prestige navale. Flotte de 34. Donc j'ai une flotte au supérieur à... Pfff. Les anglais se sont fait poter le cul. Les anglais sont à 4 ? J'ai une forme à mettre en guerre contre les anglais et ça continue, merde. Bon. Je regarde les missions, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un convoi. On va le faire en auto-resolve celui-là par cette façon. Victoire. Et un autre convoi ici. Oh. Ça fait beaucoup. Ça sera pour une autre fin. Et une bataille ici. Il se freine contre le... Grompid. To resolve. Égalité. Ouais, on s'en bat les reins. On va faire des designs maintenant. Et pas qu'un. On va en faire plusieurs, vu qu'on a accès à pas mal. Donc. Il me faudrait... Adrenalve. Euh... Croiseur lourd. Je peux en faire un nouveau, mais je vois pas l'intérêt. Croiseur léger. Il y a celui-là, c'est le nouveau. Et le torpidobot destroyer. On va commencer par celui-ci. Parce que les torpilleurs, c'est pas ouf pour l'instant. Alors, je veux un qui aille vite. 30 nœuds. 33, est-ce qu'on peut... Non. 32. 32 nœuds, c'est bien. Quartier standard. Ça me va. 800 tonnes de déplacement. On est bon. On va regarder pour ça après. On va. Le torp. Pas encore accès aux barbettes. Euh... Funnel. Mettre une doule. Main gun. On va mettre du 7.6. Attendez. Le 10.2. Tire à 5 km. Non, du 7.6. Ça reste encore, pour moi, des petits... Pour moi, ça reste encore des petits trucs. Il faut des torpées de launcher. Voilà. Est-ce que je peux mettre un autre main gun quelque part ? Je regarde pour les poids, etc. Mais... Non. Alors... Euh... La cheminée, ça dit quoi ? Punaise. Les faillicidents, c'est un peu la galère. La cheminée dit quoi ? Bof. Ça va. Plus léger. On prend. Voilà. Efficacité. Et... Torpilles. On va mettre des 17, peut-être. Ouais. On met des 17. Je vais regarder ce que ça fait les torpilles. Je vais la prendre. On va rien toucher, là. Le torpedo, elles sont là... Non. Ici. Donc le reload, 326 secondes. Dégâts. Portée 1,5 km. Ça, c'est bon. Est-ce que je peux en faire l'efface ? Parce que du coup... Tire à 1 km. Limité, 20% et la standard... Vitesse 29,3 nœuds. Donc je pense que je vais garder ça. Puisque 1,5 km de portée, c'est pas mal. Je vais faire double bordée. Je vais faire double bordée. Des abecius peut-être. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Donc là, j'ai 619 tonnes. Est-ce que je peux encore améliorer ce machin ? Ça me sert à rien. Ça doit être pas cher. Il coûte déjà 1,255 millions. Donc... On est bon. Le design, on va le nommer. Quelle classe on va donner pour celui-là ? Et là, c'est du coup, parce que j'ai la flemme. Finalement, bon. Alors, croiseur le G3. Qu'est-ce que ça donne ? Jusqu'à 6000 tonnes. Le truc, c'est que je préférerais attendre d'avoir autre chose. Regardez les croiseurs le G3 que j'ai. Par contre, on peut faire un Dreadnought ou un expérimental Dreadnought. Là, on fait un Dreadnought. On n'a pas de Barbette. Donc, on fera comme on peut. Canon, je veux du Mark II. Canon de 27. Ça me semble très approprié. Vitesse 20,4. Je peux le mettre à 19, je pense. C'est pas un problème. Quartier spacieux. On va voir pour le reste après. Parce que là, il me faut la tour principale. Alors, je peux prendre comme ça ou alors celle-ci. Ici, ce sera mieux, je pense. Clear Tower, on va mettre ça. Cheminine. Voilà. Il me faut des secondaires. Alors, canon secondaire, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Du 12,7, ça peut être un peu excessif. On va quand même regarder. Ah non, je ne peux pas le mettre au jeu. Du 7,6. On va d'abord mettre du 7,6 pour l'instant. On ne peut pas en mettre devant ? Hum. C'est vrai que c'est un peu con. Du 5,1, je ne peux pas en mettre beaucoup non plus. Ouais, en fait, c'est pas ouf. Bon, disons que celui-là, on va en faire un... un brawler peut-être ? Qu'est-ce que j'en ai plus ? Si ? Eh si. Ok, j'ai ça. Canon de casemate. Euh, ça me donne... Interference moins 10. Qu'est-ce que j'ai ici que je peux mettre alors ? Bon, si, alors. Bon, bien. Armure, nickel steel, on va mettre, on va mettre, on s'en fait, tout sauf qu'il 1. Diffle de 1. Citalier 1. Volkhead 1. Voilà ça. J'ai 19 000 tonnes, on va augmenter. Voilà, du coup les canons, précision. Ça va. Est-ce que je peux augmenter le calibre légèrement ? J'ai 28. Non, ça va. Et ceci... Si je mets 10%. Voilà, ça me va. Sinon. 5. 5. 7. 5. 5. 5. 9. 10. On va la mettre à 30 là. Euh... Non. Non. Ah... On peut attendre, oui. Semi ap gel, ça me va, Bessieuse... Où l'autre ? Bessieuse. on va pas y toucher à ça pour l'instant quartier spacieux on est bien ok est ce que je peux mettre d'autres secondaires en fait juste pour voir si je peux faire ça moi je rigole je peux pas mettre ça parce que du coup en fait il serait lent oui mais on ferait une plateforme de tir longue distance ça c'est un truc à regarder ce sera uniquement pour faire des tirs par bordé mais est ce que j'ai de quoi augmenter la longueur des canons là ça va pas ça ça va 5% donc à 5000 mètres ouais non ça peut être intéressant je sais jamais en fait j'ai déjà un qui a une grosse puissance de feu rapide qui a une bonne vitesse celui-ci en plateforme de tir de soutien ça peut être bien ça peut être sympa bon par contre je garantis pas qu'il soit vraiment ouf ouf et du coup il me reste quelques tonnes en trop je peux peut-être quand même mettre ce qu'on a d'ailleurs supplémentaire genre des 7-6 peut-être je peux pas les mettre sur les superstructures au dessus ce qui est dommage on va en mettre ici on va ajouter des casemateurs genre là ce qui fait que le mastodonte euh il est pas si ouf que ça 4 doubles 28 1 2 doubles 28 1 donc 6 canons doubles de 28 4 canons doubles de 12 7 et 12 canons simples de 7 6 ça va passer ça va passer et euh smoke interference ouais ça va on va lui donner quoi comme nom alors ah bah bouvet ça me va voilà classe bouvet oui effectivement du coup est-ce que je fais encore est-ce que j'essaye de refaire un croiseur léger plus moderne avec cette coque-ci par exemple sinon c'est cette coque-là mais j'aime pas en fait ces coques je la trouve dégueulasse non on va s'arrêter là et on va mettre en chantier par contre le prix du bouvet quoi il est plus cher encore le dupont torpedo haute 1,2 millions ça va alors on va construire euh 6 torpedobot destroyer et le bouvet on va en faire 3 alors on va quand même un peu 7 mois 17 mois ça va c'est pas ça va c'est gérable je regarde un peu comment ça se passe ici donc là on est bon les recherches euh donc les battleships ironclad sont obsolètes pfff euh ouais et on va essayer quand même de se faire ça et on va s'arrêter là-dessus voilà ça fait un épisode court mais pour une fois c'est pas bien je vais faire un petit récap alors voyons juste voir donc la flotte italienne est la plus grosse pour l'instant les allemands ils ont 8 en réparation 5 en construction, 9 en construction 6 en réparation, j'ai 34 navires mais j'ai quand même 2 cuirassés qui valent à eux seuls une petite flotte faut être honnête je suis en train de monter tout doucement les finances, le budget naval ils sont en manque de marins j'ai énormément de marins j'ai un bon croupoule, j'ai le meilleur croupoule du tas tandis que ils sont largement derrière, technologiquement j'ai l'avantage donc il y a moyen que je gagne contre l'Allemagne sans trop de soucis le problème ce serait soit l'Angleterre, même si je vais être honnête, l'Angleterre je crois que je peux les défoncer c'est plus l'Italie qui me remerderait parce qu'ils ont une très grosse flotte, ils en construisent 30 30 de plus et mon GDP il est à chier je suis en dessous de l'Eustron Hongrie donc ça c'est bon financièrement là je suis à 42% pour avoir un pour pouvoir faire des 23 000 tonnes j'ai 28 navires actifs donc pourcentage croissance économique là tout est bon pour l'instant voire de la recherche je suis bien et donc au niveau des designs j'en ai qui sont dépassés les spinettes dépassés Sushet Bougainville Fierté et Invincible dépassés les nouvelles générations sont le Toulon l'infatigable le Dupont et le Bouvet Dupont je suis pas du tout sûr de ce que ça donnera par contre le Bouvet avec un Toulon ça peut le Bouvet ça va être une plateforme de tir tout simplement c'est surtout c'est ça le truc il a combien attendez 36-8 celui-ci j'ai l'air l'heure de putain 1119 1180 j'ai plus petit calibre en fait mais ça va quoi résistance stabilité flottabilité par contre ici le pitch roll c'est un peu voilà quoi basacuracy ça ça m'intéresse 8-7-9-8 meilleure basacuracy mais long range moins bonne on verra ce que ça donne c'est smoke interference qui est moins forte mais ça devrait aller voilà et donc la prochaine étape ça va être ceci la prochaine fois on va devoir se friter à une flotte qui est plus nombreuse c'est des transports il faut que je les protège donc voilà plus nombreuses ils nous proposeront quoi donc le Kaiser Barbaros qui est un nouvel génération deux canons de 31 et un de 28 il y a beaucoup de canons mais apparemment si on met trop de calibre différent en fait ça ça met des malus c'est pour ça que j'essaye de rester assez proche mais les croiseurs lourds qui ont du 15-2 je suis tellement con mais en fait j'ai conçu en mettant des calibres pour croiseurs légers 15-2 c'est un croiseur léger donc ça alors c'est un Barbarossa un Westphalen ah c'est un 1896 donc celui-là ça a été un refit j'ai l'impression ça c'est des nouveaux ça c'est un refit tout comme celui-là et celui-là aussi ils ont été refits avec le matériel par contre c'est toujours les vieilles coques je reste le plus gros 17 000 tonnes de déplacement c'est colossal quoi pour l'époque le dessau son est classe michel Friedrich Karl ça devrait aller voilà mais ce sera pour la prochaine fois voilà allez c'est là-dessus qu'on va se quitter j'espère que l'épisode vous a plu je vous dis à la prochaine ciao